Chers amis, bonjour, un nouveau flash de l'Opération d'urgence Liban, la quatrième mission pour vous faire comprendre ce que vivent nos amis ici du Liban. Nous avons rencontré plusieurs familles au mois de février, nous sommes revenus ici au mois de mai pour visiter de nouveau ces familles et des nouvelles familles. Et en février, nous sommes arrivés dans la maison de Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, je crois qu'après demain, il y a un événement spécial. Oui, c'est mon anniversaire. Et on ose te demander ton âge ? Non, c'est 21. 21, on peut demander, alors bon anniversaire à l'avance. On t'a rencontré avec ta maman, ta grande soeur, ton petit frère, et aujourd'hui on voudrait aborder un sujet très très concret de la vie quotidienne, parce que peut-être que nos amis en Europe ou au Canada ou ailleurs ne se rendent pas compte du quotidien de la vie des familles ici. C'est à propos de l'électricité. On s'est rendu compte ici en vivant avec vous que de temps en temps, il y a des coupures d'électricité. L'électricité du Liban, EDL, l'équivalent de EDF français, vous voyez, électricité du Liban, ne fournit l'électricité que combien d'heures par jour ? De 4 à 6 heures maximum. 4 à 6 heures. Et toutes les autres heures, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes sans électricité ? Qu'est-ce que vous faites ? En Savon, on a des générateurs privés. Ça coûte cher. En gros, une moyenne de facture d'électricité privée ? En minimum, c'est 230 000. Minimum, 230 000. Pour ceux qui nous écoutent, il faut comprendre que c'est entre un quart, un cinquième maximum d'un salaire moyen, pour ceux qui ont la chance d'avoir un salaire. Ça fait quelle puissance d'électricité ? 5 ampères. 5 ampères, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, qu'est-ce que vous pouvez allumer dans la maison avec 5 ampères ? Les lampes, le réfrigérateur, c'est tout. C'est tout. Si tu veux prendre une douche chaude, tu peux ? Ça... Ah oui, donc on a vu les gens se précipiter pour enlever l'eau chaude. Le disjoncteur. Sinon, si on n'enlève pas le disjoncteur, ça coupe. Le disjoncteur, ça coupe. Ça coupe. Donc vous voyez, et ça, plusieurs heures par jour. Pour ceux qui peuvent se permettre de payer l'électricité privée, parce qu'on a rencontré plusieurs familles... Qui ne peuvent pas. Qui ne peuvent pas. Et d'ailleurs, sachez, les amis qui soutenaient le projet, l'opération Urgence Liban, sachez que grâce à votre soutien, certaines familles qui ne pouvaient pas se payer l'électricité privée peuvent de nouveau. Et peuvent avoir aussi Internet, étudier online, etc. Donc quand l'électricité s'en va, si on n'a pas de générateur, qu'est-ce qui se passe ? On ne peut plus étudier car tout est online. En ce moment, tout est encore online, pratiquement. Oui, oui. Et donc les enfants ne peuvent plus étudier ? Non. Donc vous voyez, ça, c'est des exemples très concrets de la vie quotidienne. Donc vous avez compris qu'il y a double facture d'électricité. Et si je ne me trompe pas, c'est à peu près pareil pour l'eau, non ? Il y a double facture d'eau, c'est ça ? Oui, pas toujours, mais de temps en temps. Surtout dans l'été, à l'été, je ne sais pas comment dire. Dans l'été où il manque de l'eau, c'est ça ? Oui, dans l'été à cause du chaud. Donc parce qu'il y a l'eau courante, mais qui parfois ne suffit pas ? Oui, c'est ça. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On achète des citernes. Donc ces citernes, pour expliquer à nos amis, parce que pour toi c'est évident, mais pas pour eux. Ce sont des citernes qui sont sur les toits. Et donc le camion vient, et on téléphone, et on remplit. Évidemment, on doit payer. Oui, c'est ça. Toujours, on doit payer au Liban. Donc vous voyez les amis, double facture d'eau, double facture d'électricité. Ce n'est qu'un petit exemple de la difficulté de la vie ici. Alors une dernière question, chère Nathalie. Depuis quelques mois, vous recevez cette petite aide, d'abord spirituelle, la prière de nos amis, du projet Opération Urgence Liban, et puis une petite aide matérielle. Est-ce que tu peux expliquer en quoi ça vous aide depuis le mois de février ? Qu'est-ce que vous faites avec cette aide ? On paye seulement les besoins, les loyers, l'électricité, c'est tout. C'est tout, mais c'est important. Donc vraiment c'est génial. Et aussi l'Internet. Et aussi l'Internet, il ne faut pas oublier, surtout par les temps qui courent, avec la pandémie, etc. Enfin, est-ce que tu veux dire quelque chose à ceux qui nous écoutent ? Allez, dans la belle langue libanaise. Donc en résumé, Nathalie, vous remercie, nous remercie parce que par cette aide, nous leur permettons de tenir debout. Et c'est cette image, c'est comme si nous leur prenons la main, comme ils étaient à terre, comme s'ils étaient à terre. Nous leur prenons la main, nous leur permettons de se relever. Vous voyez ces images très orientales et qui parlent pour exprimer ce remerciement, tous ces remerciements que nous récoltons de visite en visite. Alors on remercie Nathalie et on te souhaite encore un joyeux anniversaire, un peu en avance. Merci. Au revoir, au revoir les amis, au revoir.